... Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la muqueuse kératinisée au niveau des sites à implanter. Je vais essayer de vous donner la possibilité d'augmenter sa quantité de manière simple, fiable et pérenne. Mais tout d'abord, pourquoi est-il important d'avoir une bande de gencives kératinisées autour de nos implants ? Alors, bien que la quantité de gencives kératinisées n'ait pas été établie comme un facteur pronostique pour la survie de l'implant, l'étude de la littérature met en évidence le fait qu'un défaut de gencives kératinisées au niveau des prothèses implantaux portées va entraîner un inconfort du patient au brossage, pouvant être lié à une irritation mécanique due à la mobilité des tissus non kératinisés. Et qui dit manque de gencives kératinisées, dit inconfort au brossage, brossage moins efficace, accumulation de plaques et inflammation péri-implantaire. D'autre part, la muqueuse kératinisée va réellement être une protection mécanique contre l'infiltration bactérienne au niveau du col des implants. De nombreux auteurs soulignent l'importance de la gencive kératinisée pour obtenir un taux de réussite acceptable et rapportent qu'un minimum de 2 mm est nécessaire pour obtenir une gencive saine autour de nos implants. Il existe différentes techniques visant à augmenter la quantité de gencives kératinisées que je ne vous détaillerai pas aujourd'hui. Une recherche PubMed sur le sujet montre 1352 publications sur 10 ans et l'année dernière pas moins de 289 publications. Sujet qui fait donc à priori travailler les méninges. Ces techniques impliquent un process chirurgical complexe avec une répercussion économique et un inconfort post-opératoire ainsi que des complications possibles pour le patient. Pour notre part, nous avons fait depuis une vingtaine d'années le choix raisonné d'une technique simple, efficace, reproductible et économique qui est le lambeau décalé. Un lambeau décalé, c'est un lambeau dont l'incision ne va pas se faire sur la crête mais de manière plus ou moins décalée en lingual ou en palatin. Deux incisions de décharge seront réalisées en parasulculaire bordant les dentements. Une fois les implants posés et des vis de cicatrisation larges mis en place, des points de suture simples en haut vont être réalisés de manière lâche afin de maintenir le lambeau en place et en laissant la possibilité à la gencive d'une cicatrisation de seconde intention. Et grâce au potentiel fibrogénique de l'os et du fait que les deux berges de gencive sont de la gencive kératinisée, nous allons obtenir une formation de gencive kératinisée à ce niveau. Il faudra bien surveiller à laisser une bande de gencive kératinisée suffisante sur le versant lingual pour ne pas se retrouver avec un défaut de gencive kératinisée en lingual. Pour cette technique, nous utilisons des fils fins. En général du 5 ou du 6-0 en monofilament qui retiendra moins la plaque que du fil tressé. Pour la même raison, les nœuds seront décalés sur une des berges et non pas sur le trait d'incision comme c'est le cas sur cette photo. Cette technique ne pourra être mise en œuvre que lorsque les conditions osseuses permettent la pose d'implants dans des conditions idéales, c'est-à-dire ne nécessitant pas de greffe osseuse conjointe à la pose du ou des implants. Elle pourra également être mise en œuvre dans un second temps chirurgical lors de la mise en place des vis de cicatrisation sur les implants et une fois la greffe préalablement réalisée intégrée. Quelques photos pour illustrer mon propos. Au niveau de 7-16, l'examen CONBI montre, après intégration de la greffe de sinus, une largeur de crête permettant la pose d'un implant. Cependant, l'examen en bouche révèle un défaut de volume de gencifs kératinisés vestibulaires. Ici, l'incision ne va donc pas se faire sur la crête, mais de manière largement décalée en palatin. Il ne faudra pas avoir peur d'être généreux sur le décalage du tracé d'incision. Plus vous allez le décaler, plus vous allez obtenir une translation importante de cette gencif kératinisée si précieuse. La mise en place d'une vis de cicatrisation large participera aussi aux gains que nous allons obtenir. Des points de suture simples avec du monofilament sont réalisés et décalés sur l'une des berges et non pas sur le trait d'incision. Voilà le résultat à 3 mois lors du contrôle de l'intégration de l'implant et pour mémoire, la situation initiale. Cette technique nous a donc permis d'obtenir un gain de plus du double que la gencive de départ. Un autre cas pour lequel la largeur de la crête permet la pose d'un implant, mais avec une bande de gencif kératinisé de seulement 3 mm. Nous arrivons en fin de chirurgie grâce à cette technique à une largeur de gencif kératinisé de 9 mm. Au niveau de cette 46, en diminuant la hauteur de la crête, nous retrouvons une largeur osseuse confortable à la pose d'un implant. Cependant, encore une fois, l'examen en bouche révèle un défaut de volume de gencif kératinisé vestibulaire. De la même manière que précédemment, une incision décalée, la mise en place de l'implant et d'une vis de cicatrisation large va permettre une translation de cette gencif kératinisée en vestibulaire. Donc voilà le résultat à deux mois au moment du contrôle de l'intégration de l'implant. Ici encore, crête osseuse permettant la pose d'un implant, mais bande de gencif kératinisé ne dépassant pas 3 mm avec défaut de volume vestibulaire très important. Voilà le résultat en fin de chirurgie et deux mois plus tard. Pour ce cas assez spectaculaire, cette technique va nous permettre de passer d'une bande de gencif de 2 mm à une largeur de 6 mm dont voilà le résultat à deux mois. Mais me demanderez-vous comment se comporte cette gencif dans le temps ? Pour ce cas, nous sommes passés de 2008 à une bande de gencif kératinisée de 3 mm avec un gros défaut de volume d'épaisseur vestibulaire à une largeur de 9 mm. 14 ans plus tard, la gencif est stable et belle tout comme le niveau osseux. Un autre cas avec un recul clinique de 8 ans, toujours cette bande de gencif faible avec le défaut de volume vestibulaire, lambeau décalé, mise en place de l'implant et d'une vis de cicatrisation large. Résultat à deux mois. Contrôle cette année, maintien des tissus déplacés et stabilité osseuse protégée mécaniquement en partie grâce à cette gencif kératinisée. Pour ce cas, je n'ai malheureusement pas la photo de départ, mais le principe reste le même. Après incision décalée lingualement, mise en place des implants et de vis de cicatrisation large, un petit peu de pangène est à positionner entre les berges de gencive et des points de suture lâches vont être réalisés de manière à maintenir le lambeau et le pangène en place et surtout pas d'essayer de se faire rapprocher les berges de gencive. Voilà à six semaines, une fois la cicatrisation de seconde intention achevée, la gencive va continuer à maturer. Là, on voit encore un petit peu une concavité entre les deux implants qui va complètement se lisser en attendant encore quelques semaines et avec des consignes de brossage adaptées. 13 ans plus tard, une fois encore, maintien du volume gingival déplacé. Au niveau de cette 47, toujours ce même design de bandes de gencive kératinisées faibles et très linguales. Résultat obtenu en fin de chirurgie à deux mois et 13 ans plus tard. Une courte vidéo réalisée lors d'une formation faite au cabinet pour des chirurgiens débutants. Deux implants ont été posés sous notre responsabilité. Ici, vous voyez une lame coudée qui est un instrument qu'on aime beaucoup utiliser et qui va permettre de faire des incisions précises dans des endroits difficiles d'accès comme c'est souvent le cas au niveau des secteurs molaires. Là, par exemple, pour atteindre la phase distale de cette prémolaire, cette lame est vraiment très pratique. Autre instrument que l'on aime beaucoup pour le décollement des lambeaux, ces petites curettes qui sont commercialisées par Stoma et qui sont en fait, il me semble, des curettes à caries. On a détourné l'usage et qui, de par leur courbure, vont elles aussi nous permettre d'accéder à des endroits difficiles avec plus de facilité. Elles existent en trois tailles en fonction des besoins. Une fois le lambeau décollé, on découvre une crête osseuse beaucoup plus large que ce que ne laissait présager la bande de gencives de départ. Deux implants ont pu être posés et des vis de cicatrisation larges mis en place. Un petit peu de pangène va être pré-découpé et être simplement positionné entre les berges de gencives. Il va très rapidement s'imprégner de sang, favorisant la formation du caillot sanguin. Ensuite, moment très important des sutures qui, comme je vous le disais, devront être réalisées de manière lâche, de manière à simplement maintenir le lambeau et le pangène en place. N'ayez pas peur du gap, n'essayez surtout pas de se faire rejoindre les berges de gencives. C'est tout le secret de cette technique. La résultat en fin de chirurgie, pangène stabilisé par les sutures et on laisse faire la nature. Voilà le résultat auquel on peut s'attendre après trois mois, une fois la cicatrisation de seconde intention achevée et l'aspect de la gencive une fois les couronnes posées. Quelques mots sur le pangène qui est un hémostatique local d'origine bovine utilisé dans le milieu hospitalo-universitaire depuis une vingtaine d'années ainsi que quotidiennement dans notre pratique et plus spécifiquement pour cette technique. Il va permettre de favoriser la formation du caillot sanguin et de stabiliser celui-ci. Pour cette technique, l'adhésion du patient va être primordial. Il devra suivre précautionneusement les consignes de brossage qui lui seront remises après la chirurgie. Consignes à adapter en fonction de l'augmentation que l'on veut obtenir. En règle générale, les directives seront les suivantes. Les trois premiers jours suivant la chirurgie, le patient ne devra pas du tout brosser sur cette zone. Il devra se contenter de faire des bains de bouche en laissant agir le produit sur la zone. Le reste des dents pourra être brossées comme d'habitude. Après trois jours, le patient devra utiliser la brosse à dents post-opératoire qui lui aurait été prescrite, tremper dans le bain de bouche dilué avec de l'eau et utiliser un petit peu comme un pinceau pour venir badigeonner la zone de manière à ce que les fils de suture restent propres mais qu'il n'y ait pas encore de stimulation mécanique de la gencive. Au fur et à mesure des jours, moins la gencive sera sensible à ce niveau, plus le patient pourra brosser mais toujours avec cette brosse à dents post-opératoire. Après 15 jours, si la zone n'est plus sensible du tout au passage de la brosse à dents post-opératoire, le patient pourra reprendre sa brosse classique du dentifrice et rebrosser normalement en fonction des sensations, c'est-à-dire doucement au départ mais de plus en plus vigoureusement si la zone n'est plus sensible. Pour les très grosses augmentations, on aime bien revoir le patient à 8 jours pour contrôler que les consignes sont bien respectées et adaptées à l'avancée de la cicatrisation. Évidemment, je ne vous parle pas d'une technique que vous pourrez mettre en œuvre pour l'ensemble des poses d'implants. Il faudra bien poser l'indication. Le choix du protocole est à choisir en fonction du patient et de la situation clinique. Je vais essayer d'anticiper certaines de vos questions. Cette technique peut-elle être réalisée chez un fumeur ? Vaste question à laquelle je ne pourrais malheureusement pas vous apporter une réponse précise. Est-ce qu'on peut poser un implant chez un fumeur ? Réaliser une grève chez un fumeur ? Tout dépend de la quantité du patient donc à juger au cas par cas. Que faire en présence d'un os de type 1 ? Si l'os est vraiment très dense, très blanc, dépourvu de vascularisation en surface, nous avons pour habitude de pratiquer de petites perforations au niveau de la corticale en allant jusqu'à l'os médulaire de manière à provoquer des appels sanguins qui permettront d'imbiber le pangène de sang. Qu'en est-il des patients sous fluidifiant sanguin et à risque de saignement ? Si risque hémorragique très élevé avec INR lui aussi élevé, je vous conseille d'éviter les grosses augmentations. Pour un lambeau décalé autour d'un implant, le risque ne va pas être très grand. Pour la pose de plusieurs implants avec une augmentation très importante, je vous conseille d'éviter. Dans tous les cas, il ne faudra pas hésiter à se mettre en rapport avec le spécialiste de manière à évaluer précisément le risque hémorragique. J'espère que dès votre retour au cabinet, vous pourrez mettre en oeuvre cette technique et je vous remercie pour votre attention.